Imaginez que vous achetiez un billet de loterie, que vous le mettiez quelque part dans votre chambre et que vous l'oubliez. Quelques jours plus tard, ce billet gagne le jackpot d'un million d'euros, mais comme vous l'avez oublié, vous le jetez avec d'autres vieux papiers en nettoyant votre chambre. Comment vous sentiriez-vous si vous appreniez que vous aviez jeté un million d'euros? Je suis sûre que vous vous sentiriez très mal. Et si je vous disais que vous êtes probablement en train de jeter plus d'un million d'euros, en faisant certaines erreurs d'argent. Il est vrai que vous ne le jetez pas d'un coup, mais vous le faites lentement. Si vous évitez de commettre ces erreurs, vous pouvez économiser des centaines de milliers, voire des millions d'euros au cours de votre vie. Dans cette vidéo, je vais vous parler de trois erreurs d'argent et de la façon de les corriger. Ne vous inquiétez pas, je ne vous dirai pas d'arrêter de dépenser de l'argent pour les choses que vous aimez, comme le café, les restaurants chics, les choses sur chair, etc. Au contraire, je vous montrerai comment dépenser encore plus pour ces choses, tout en économisant et en investissant beaucoup. Erreur numéro 1. S'en remettre à la volonté. Le plus gros mensonge consiste probablement à réduire sa consommation de café le matin. L'explication est la suivante. Si vous économisez 2 euros par jour en faisant votre café à la maison, vous économiserez 62 euros par mois, soit environ 700 euros par an. Correctement investi, ce montant peut atteindre 10 000 euros en 10 ans. Faux ! Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela ne fonctionne pas. Nous devons faire ce choix tous les jours, indépendamment de facteurs tels que notre amour du café, notre état de stress ou le fait que nous passions devant un café sur le chemin du travail. Nous devons utiliser notre volonté limitée dès le matin, tous les jours. Et ce que ces personnes qui ne boivent pas de café ne prennent pas en compte, alors qu'elles se gavent de leur café maison, c'est que chaque décision que nous prenons pour ne pas acheter ce café, pour ne pas consommer cela, pour ne pas avoir cela, épuise notre volonté. Par conséquent, vous commencez à réduire votre consommation quelques jours et un jour, vous vous sentez vraiment stressé. Vous vous dites alors que vous pouvez acheter ce café de temps en temps et vous vous rendez compte que vous en achetez à nouveau tous les jours. Vous vous motivez à nouveau, vous le supprimez complètement et le cycle se répète. Imaginons que vous soyez capable de résister et de ne pas acheter de café. Voici un autre problème. Deux euros d'économie sur le café est une petite somme. Il est très difficile de voir son impact positif et de rester motivé, à moins de le transférer sur un autre compte ou de le retirer littéralement du distributeur automatique et de le mettre dans un bocal à chaque fois que vous économisez, pour que cela vous motive. Sinon, l'argent se perd dans votre compte et vous finissez par le dépenser pour autre chose. Imaginons que vous soyez très discipliné et que vous ayez réussi à conserver toutes vos économies pour le café dans un bocal. Voici le problème suivant. Comment l'investir ? Sur quel compte le maître ? J'espère que vous pouvez voir comment cela devient beaucoup plus compliqué. Erreur numéro 2 Débattre de petites choses Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes grossissent après avoir terminé le lycée ? Après avoir obtenu ton diplôme, tu as peut-être remarqué que beaucoup de tes amis ont pris du poids. Il s'agit généralement des amis qui disaient des choses comme « Il n'y a aucune chance que je devienne gros ou grosse ». Pourquoi cela ? Eh bien, la prise de poids ne se produit pas du jour au lendemain. Au lieu de cela, elle s'insinue en nous quelques grammes à la fois. Et avant que l'on s'en rende compte, on pèse 10 kilos de plus. Alors, que faisons-nous ? Nous nous submergeons de petits choix comme « Quelle marque de barre protéinée acheter ? » « Quelles sont les meilleures chaussures de course ? » Au lieu de nous concentrer sur les grandes victoires que sont manger moins et faire plus d'exercices. Si vous y réfléchissez, l'argent fonctionne de la même manière. Nous passons des années à être obsédés par le moindre petit détail financier et nous n'agissons jamais dans les domaines qui comptent. Avant même de nous en rendre compte, nous avons des problèmes financiers et les régler nous semble insurmontable. En conséquence, nous ignorons complètement le sujet de l'argent parce qu'il nous fait sentir coupables, comme notre forme physique et notre alimentation. La raison pour laquelle il est logique de comparer la nourriture à l'argent est que, lorsqu'il s'agit de nourriture, nous ne suivons pas notre apport calorique de la même manière que nous ne suivons pas nos dépenses. Nous mangeons plus que nous le pensons et de la même manière, nous dépensons plus que nous le pensons. Nous débattons de petites choses comme les types de régimes, les types de chaussures ou les types d'exercices, de la même manière que nous débattons des taux d'intérêt et des actions en vogue. Nous écoutons des conseils anecdotiques récents sur l'alimentation, nous écoutons nos parents ou la télévision nous donner des conseils financiers. Tout comme pour notre forme physique, lorsqu'il s'agit de nos finances personnelles, la plupart des gens ne doivent se concentrer que sur deux choses. Premièrement, ouvrir un compte bancaire sans frais et automatiser les dépenses, les investissements et l'épargne. Deuxièmement, investir plutôt dans la vie pour faire fructifier son argent pendant plus de 30 ans. Mais ce n'est pas sexy. Et ce n'est pas aussi tactique que les économistes qui vous disent d'arrêter de dépenser pour tout. Erreur numéro 3 Pensez que vous pouvez attendre. La procrastination est un tueur silencieux, mais lent, de votre argent. Nous remettons tous les choses à plus tard, bien sûr. Mais attendre jusqu'à la dernière minute pour gérer plus intelligemment notre argent est l'une des pires choses que nous puissions faire. Chaque année où nous attendons pour commencer à investir et à épargner porte un coup dur à nos plans financiers à long terme. Voici un exemple. Disons que vous commencez à investir 100 euros par mois lorsque vous avez 25 ans. Vous continuez à mettre le même montant dans votre portefeuille pendant 10 ans jusqu'à ce que vous ayez 35 ans. À l'âge de 35 ans, vous arrêtez de placer de l'argent dans votre portefeuille. Vous laissez simplement votre investissement croître jusqu'à l'âge de 65 ans sans y ajouter d'argent supplémentaire. Votre ami est au courant de votre investissement, mais repousse toujours le moment de commencer. Finalement, il commence à l'investir à l'âge de 35 ans, soit 10 ans après vous. Exactement comme vous, il investit également 100 euros par mois dans son portefeuille, mais contrairement à vous, il continue à investir 100 euros par mois jusqu'à l'âge de 65 ans, ce qui signifie qu'il investit continuellement pendant 30 ans. Vous n'avez investi que 10 ans, mais votre ami a continué à investir pendant 30 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. La question est donc la suivante. À 65 ans, qui a le plus d'argent, vous ou votre ami? Cela peut paraître surprenant, mais la réponse est vous. Même si votre ami a investi 20 ans de plus que vous, le simple fait de commencer plus tôt vous a permis d'avoir 50 000 euros de plus que lui à l'âge de 65 ans. Il n'est pas difficile de devenir riche, mais cela demande du travail et une épargne régulière, et il est donc plus facile pour beaucoup de gens de baisser les bras et de remettre cela à plus tard. Malheureusement, chaque année supplémentaire que vous attendez pour commencer à investir fait qu'il est beaucoup plus difficile de gagner la même somme d'argent. Supposons que votre ami économise 200 euros chaque mois et investisse avec un rendement annuel de 10%. Vous décidez également de faire la même chose que votre ami, mais vous commencez un an plus tard. Regardons maintenant dans un avenir de 40 ans et voyons comment cette différence d'un an a eu un impact sur votre portefeuille. À première vue, il semble que vous n'ayez investi qu'un an de moins, soit 2400 euros de moins, 12 fois 200 euros. Mais si vous examinez l'impact sur votre portefeuille, vous verrez que vous avez gagné près de 120 000 euros de moins que votre ami. Oui, vous avez bien entendu. Le fait de commencer un an plus tard vous a fait gagner 120 000 euros de moins, alors ne vous contentez pas de dire que ce n'est qu'un an ou que ce n'est que 2400 euros. Maintenant, vous êtes probablement en train de dire « Ok, j'en ai entendu assez sur les erreurs. Pouvez-vous me dire maintenant ce qui fonctionne en matière d'épargne et d'investissement ? » La réponse est automatiser et construire un système qui épargne, investit et paie vos factures pendant votre sommeil. Je vous expliquerai cela plus en détail dans un moment, mais pour l'instant, gardez à l'esprit que si vous suivez les étapes que je vais vous décrire, vous serez en avance sur 99 % des gens. Vous obtiendrez trois grands avantages. Numéro 1, votre comportement de dépense, d'épargne et d'investissement sera automatisé. 2, vous n'aurez pas à vous forcer. 3, tout votre argent ira là où il est censé aller, automatiquement. La principale raison pour laquelle nous ne pouvons pas épargner et investir comme nous le souhaitons est le trop grand nombre de choix auxquels nous sommes confrontés chaque jour. L'automatisation est la solution pour réduire les choix et dominer votre argent. Pensez à la vingtaine de décisions financières que vous devez prendre chaque jour. Devriez-vous épargner davantage ? Que devez-vous réduire ? Qu'en est-il des investissements ? Immobilier, action ou fonds indiciels ? Rembourser une dette ? Avez-vous envoyé le paiement à temps ? Est-il temps de rééquilibrer votre portefeuille ? Etc. Face à un nombre écrasant de choix, la plupart des gens réagissent de la même manière. Ils ne font rien. Comme l'explique Barry Schwartz dans son livre intitulé « Le paradoxe du choix », plus nous sommes confrontés à des choix, moins nous sommes susceptibles d'agir. De nombreuses personnes pensent que les finances personnelles ne sont qu'une question de volonté. L'idée est la suivante. Si je fais des efforts, je commencerai à épargner davantage, je rembourserai mes dettes, je tiendrai un budget, j'arrêterai de dépenser davantage, je commencerai à investir. Malheureusement, quelle que soit la force de votre volonté, vous ne serez pas en mesure de faire tout cela. Mettre de l'argent sur notre compte d'épargne chaque mois est douloureux. Tout comme la réduction des cafés, vous pouvez le faire une ou deux fois. Mais si vous devez prendre cette décision à chaque paix, vous vous mettez dans une situation d'échec. C'est pourquoi l'automatisation est essentielle pour réussir à prendre le contrôle de nos finances. La beauté de l'automatisation est que vous devez prendre une décision une fois et la maintenir avec un petit effort. Pour montrer à quoi ressemble l'automatisation, prenons l'exemple d'Alex et de son système. Alex est payé le 15 de chaque mois. Son employeur déduit automatiquement 5 % de son salaire et le place sur son compte de retraite. Les 95 % restant du chèque de Pédalex sont versés sur son compte courant. Environ deux jours plus tard, le 17, son flux monétaire automatique commence à transférer de l'argent depuis son compte courant. Son compte d'investissement prélève 5 % pour lui-même. Son compte d'épargne prend encore 5 %. Maintenant, 85 % de l'argent d'Alex reste sur son compte courant. Un jour plus tard, le 18 du mois, son système paie automatiquement ses coûts fixes comme Netflix, les charges, le prêt, l'assurance et transfère automatiquement de l'argent pour ses factures de cartes de crédit. À ce stade, l'argent qui reste sur son compte est utilisé pour dépenser sans culpabilité. C'est l'argent du plaisir. Comme toutes les choses importantes sont prises en charge automatiquement, Alex peut l'utiliser pour tout ce qu'il veut. Alex aime faire la fête et acheter des chaussures. Il dépense 800 euros par mois pour faire la fête et acheter de nouvelles chaussures. Je vous entends juger Alex pour avoir gaspillé de l'argent dans des choses comme les fêtes et les chaussures. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'Alex a un plan de dépense conscient. Je suis sûre que vous vous demandez ce que c'est, un plan de dépense conscient. Un plan de dépense conscient commence avec cet état d'esprit. Dépensez de façon extravagante pour les choses que vous aimez et réduisez impitoyablement les coûts pour les choses que vous n'aimez pas. Je répète, dépensez de façon extravagante pour les choses que vous aimez et réduisez impitoyablement les coûts pour les choses que vous n'aimez pas. Alex vit dans un quartier très bon marché, dans un tout petit appartement. Pour lui, un appartement n'est pas important puisqu'il est célibataire et qu'il passe la plupart de son temps au travail. Il ne paie pas non plus d'abonnements à une salle de sport. Il préfère courir dans le parc plutôt que de s'entraîner à la salle de sport. En d'autres termes, Alex a identifié les choses les moins importantes pour lui et a réduit impitoyablement les coûts qui y sont liés. Il a utilisé cet argent pour des choses qu'il aime, comme la fête. Vu de l'extérieur, il peut passer pour un type qui n'est pas responsable de son argent à cause de ses dépenses en soirée et en chaussures, mais en réalité, il est en avance sur la majorité des gens. Le plus gros problème est que la plupart des gens ne décident pas de ce qui est important pour eux et de ce qui ne l'est pas. La plupart d'entre nous ne réfléchissent pas consciemment à leurs dépenses. Nous ne regardons pas l'avenir et ne planifions pas la destination de notre argent. Nous traversons généralement la vie en faisant n'importe quoi et nous voyons nos habitudes de dépense dans les factures que nous recevons à la fin du mois. Ainsi, à la fin du mois, Alex a passé moins de deux heures à surveiller ses finances, mais il a investi 10 %, économisé 5 %, payé toutes ses factures à temps, remboursé sa carte de crédit et fait des dépenses extravagantes pour les choses qu'il aime sans se sentir coupable. Si vous êtes intéressé par l'automatisation et la création d'un plan de dépense conscient, voici une formule en deux étapes. Tout d'abord, catégorisez vos dépenses. La catégorisation recommandée peut ressembler à ceci. Catégorie 1, coût fixe. 50 à 60 % de votre revenu net devrait généralement être consacré au coût fixe. Ce sont des choses comme votre loyer, votre hypothèque, les services publics, etc. Catégorie 2, investissement. Au moins 10 % de votre revenu net devrait être consacré aux investissements, c'est-à-dire au placement de retraite à long terme. Catégorie 3, épargne à court terme, 5 à 10 % de votre argent sont destinés à cette catégorie. Il s'agit par exemple d'économiser pour un accompte sur une maison, des cadeaux ou des vacances. Enfin, voici la catégorie la plus intéressante, les dépenses sans culpabilité. Vous devez y consacrer 20 à 25 % de votre argent. Cet argent sera utilisé pour des choses comme des sorties au restaurant, l'achat de nouveaux vêtements ou tout ce que vous voulez. Une fois les catégories établies, voici un deuxième exercice pour compléter votre plan de dépense conscient. Cet exercice s'appelle « Penser, vouloir et faire ». Prenez une feuille de papier vierge et écrivez combien vous pensez dépenser dans chacune des catégories que nous venons de décrire. Ensuite, écrivez combien vous voulez dépenser dans ces catégories et enfin, écrivez combien vous dépensez réellement. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez jeter un coup d'œil à vos dépenses des 30 à 60 derniers jours. Une fois que vous aurez terminé, vous saurez quel type de changement vous devez apporter. Vous découvrirez peut-être que vous dépensez plus que vous devriez pour certaines choses et que vous devez les ajuster. Sur la base d'un plan nouvellement ajusté, vous pouvez commencer à mettre en place des ordres de paiement automatiques sur votre compte afin que votre nouveau plan soit mis en œuvre sans aucune implication de votre part. Je suis sûre que certaines personnes vont dire que la création d'un plan ne va pas fonctionner pour elles car elles ont beaucoup de dépenses imprévues. Vous avez probablement entendu des choses telles que « Mon Dieu, chaque fois que je pense que j'avance, ma voiture tombe en panne ou je dois remplacer des appareils ménagers. Je ne m'attendais pas à recevoir cette contravention. » Etc. Voici l'astuce. Une grande partie de ce qui semble imprévisible est extrêmement prévisible sur le long terme. Ce qui semble être des dépenses surprises n'en est en fait pas si vous analysez vos dépenses de l'année passée. Ce que personne ne fait, bien sûr. Par exemple, cette réparation surprise de la voiture ? Elle peut ne pas avoir lieu le même mois, mais chaque année, vous dépensez en moyenne environ 400 euros en réparation de voiture. Cela représente 33 euros par mois. Une fois que vous savez cela, mettez en place un dépôt automatique sur votre compte d'épargne et le tour est joué. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cela vous a été utile. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada